Retour au Niger. Selon l'ex-chef de la mission française à l'ONU, la junte militaire ne dispose pas d'une longue durée de maintien au pouvoir. Dominique Trinquant, ancien chef de la mission française à l'ONU et général, a exprimé ses opinions sur la junte militaire au pouvoir au Niger lors d'une interview sur France Inter le 7 août. Selon lui, la junte est isolée et ne peut maintenir sa position sur le long terme. Trinquant estime que l'intervention militaire des pays de la CDAO reste une possibilité crédible puisque les chefs d'état-major ont élaboré des plans d'engagement. Il souligne que les seuls soutiens des putschistes sont le Mali et le Burkina Faso, mais que la junte est largement isolée. Sur le plan économique, le Niger est confronté à des défis majeurs, notamment une coupure d'électricité fournie par le Nigeria et la suppression de toutes les aides. Vu que le pays est l'un des plus pauvres au monde et dépend largement de l'assistance extérieure. Trinquant insiste sur les divisions internes au sein de la junte, résultant d'un coup d'état orchestré par le général Tiani pour des motivations personnelles. Bien que la situation mette la France en première ligne en raison de sa position géopolitique, Trinquant estime que la résolution de cette crise doit être gérée principalement par les Nigériens et les Africains. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à cliquer ici en haut si d'autres vidéos vous intéressent, ou sur le logo si vous souhaitez vous abonner. N'hésitez pas à mettre la cloche pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée !